Bonsoir, je suis Stéphane. Deuxième partie des recettes de crêpes. Les recettes de crêpes au froment. Alors, j'ai gardé à peu près le même type de proportion. Pour 500 g de farine, 130-140 g de sucre en semoule, 10 g de... entre 5 et 10 g de... Allez, on va dire 7 g pour être très précis, de gros sel, 4 oeufs, 50 g de beurre qu'on va faire fondre, et puis à peu près 90 cl de lait. Voilà, avec plus ou moins 10 à 15 cl de lait ou d'eau pour le réglage de la pâte à crêpes au final, au moment de lait cuire. Je rappelle le réglage, c'est l'adjonction dans la pâte à crêpes de lait ou d'eau pour avoir une pâte plus liquide ou... enfin oui, plus liquide que ce qu'elle est en sortant du temps de repos. Au temps de repos qui sera, pour ces crêpes-là, de à peu près une demi-heure et une heure maximum. Alors, 500 g de farine que je vais tamiser là aussi. Alors, on la tamise pour deux raisons. La première, c'est pour la rendre plus facile à travailler. La deuxième, c'est pour éviter les grumeaux qui sont dus au gluten contenu dans cette farine de blé. Voilà. Là, on voit bien, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine qu'avant. Alors, hop ! Je crois qu'il y a mon fils qui se réveille de la sieste. Alors, je rajoute 140 g de sucre en poudre et 5 g de gros sel. Voilà. Pour les gens très pointilleux, vous pouvez peser. Et puis, alors, on le mélange. Il ne se passe pas grand-chose. Voilà. On va faire un petit puits. Comme ça. Hop ! Et on va rajouter 4 œufs. Hop ! Qui font 4. Et environ 10 cl de lait sur les 90 requis au total pour la préparation de cette pâte. Alors, liquide, liquide, liquide. Voilà. On met dans le puits avec les œufs. Et puis là, maintenant, on va fouetter énergiquement. Voilà. Ah ! Comme d'habitude, ça saute. Voilà. C'est-à-dire que là, mon fouet ne met plus d'une grande utilité. Mais, on voit bien que la quasi-totalité de la farine, la totalité de la farine même, a été absorbée. Alors, maintenant, on va rajouter à nouveau un petit peu de lait pour fluidifier cette pâte. Alors, c'est 0,40. C'est-à-dire un petit peu moins de la moitié. Alors, je ne suis pas du bon côté. Liquide, c'est là. Un petit peu moins de la moitié de la quantité initiale requise. Voilà. Un tiers. 0,40. 0,33. Que je vais ajouter progressivement. Alors, quand on est seul, c'est moins facile, évidemment. Elle se fluidifie. Elle se fluidifie. Voilà. On peut faire ces opérations au mixer, bien entendu, avec un robot. Moi, je suis... Je fais ça à l'ancienne, mais ça marche très bien au robot. Voilà. C'est parti. C'est parti ! Et la fin. Alors, pour l'instant, on est à 0,3, plus 0,1, on est à 0,4 litres de lait pour les 0,9 qui étaient requis initialement. Donc voilà, la première étape. Je fais un petit peu le ménage. On va maintenant faire fondre un petit peu de beurre, les 50 grammes que j'ai annoncés tout à l'heure dans la recette, pour que le beurre fondu soit noisette, pas plus. Alors, un petit coup au gaz. Sur un petit feu. Il faut éviter de le faire brûler, bien entendu. Ça va venir très vite. Et puis, je prépare 0,2 de lait. Je vais avoir 0,2. que nous rajouterons après l'incorporation du beurre fondu. Une cuillère en urgence. Ce beurre fondu, qu'il faut surtout ne jamais incorporer à la fin de la recette. Il faut l'incorporer vraiment au milieu, de façon à pouvoir rajouter du lait par-dessus. Si on rajoute le beurre fondu à la fin de la recette, on a des grumeaux de beurre qui apparaissent dans la pâte. Ce n'est pas très très beau au moment où on cuit la crêpe. En revanche, incorporer du beurre fondu couleur noisette, avant d'avoir incorporé la totalité de la quantité de lait dans la jatte, c'est l'assurance de ne pas avoir de grumeaux de beurre dans la pâte. Voilà. Le beurre est quasiment fondu. Je vais augmenter un petit peu mon gaz. Bon, c'est une opération que j'aurais pu effectuer pendant que je mélangeais la pâte, évidemment. Mais pour plus de clarté, je pense que c'est des opérations qu'on dissocie de clarté et de pédagogie. Voilà. Alors, il est bien fondu. On va le laisser brunir. Ce qu'on appelle un beurre noisette. Alors, des recettes de crêpes, il en existe presque autant que de crêpiers ou de cuisiniers. Moi, je propose la mienne, qui est issue d'une grande école de crêpiers française. Voilà. Mais c'est peut-être un petit peu trop fort, presque. Alors, il va commencer à changer de couleur. Mon faux est prêt. Alors, en fonction de ce qu'on met dans la pâte, on obtient des pâtes différentes. Avec de la bière ou de la crème fraîche, on n'a pas les mêmes résultats. C'est plus ou moins ouputueux, plus ou moins léger. Je répète, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes différentes. Globalement, la même base, évidemment. Voilà, on s'approche de la vérité. C'est pas instantané, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aurais pu le faire pendant que je battais la pâte. Mais, c'était moins intéressant pour les gens qui cherchent à reproduire la recette à la même vitesse que moi. Alors, ce beurre, pas tout à fait noisette. En fait, il faut rester devant pour le surveiller. Il faut surveiller parce que souvent, on le fait brûler sinon. Je pensais qu'on s'approchait de la vérité. Voilà, là, c'est mieux. On voit bien, là, la couleur. Je vais retirer les bulles. Et, ah là là, elles ne veulent pas partir comme ça. Alors, si je le tourne, on voit bien, là. Pas plus que ça. Voilà. Alors, je l'incorpore dedans. Et je bats. Voilà. J'ai eu cette coloration presque comme si c'était du miel qui avait été ajouté à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je peux ajouter mes deux décilitres de lait sans risquer d'avoir des grumeaux de beurre à la fin, puisque je suis persuadé que le beurre a bien été incorporé par la pâte. Ça a l'air pointilleux, mais avec un petit peu d'habitude, vous ferez ça tous les dimanche soir, aussi bien que mon voisin et ami Yuen qui fait des crêpes tous les dimanche soir pour ses enfants. Voilà. Pas de fluide qu'on va laisser reposer au réfrigérateur. Je vais faire une heure maximum, 30 minutes minimum, et que je vais filmer avec du film alimentaire que je n'ai pas, donc avec du papier d'aluminium. Au frigo. Merci. 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 Merci.